Et salut à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on a une Nintendo 3DS, donc le tout premier modèle de 3DS, en noir comme ça je le trouve très très cool. On a un problème, c'est que la console ne lit plus les jeux, enfin ne lit plus les petites cartouches, que ce soit de DS ou de 3DS. Faut que je vous raconte sur cette console ce qui s'était passé, parce qu'en fait c'est pas la première fois que je la filme. Désolé d'avance pour l'intro qui va peut-être être un peu plus longue cette fois. En fait j'avais déjà testé cette console, j'avais commencé à essayer d'entamer la réparation. Je vous remontrerai tout parce que tout ce que j'ai filmé en fait je l'ai effacé, parce que c'était pas bon, j'avais mal filmé. Puis j'avais fait un peu n'importe quoi. En fait j'avais pas vraiment fait n'importe quoi, c'est juste que j'avais pas le matos pour faire cette réparation de manière efficace. Donc bah là c'est le retour, je vais la refaire avec les nouveaux outils, donc ça va sûrement mieux marcher cette fois. Mais je vais quand même vous remontrer ce qui va pas, on va faire comme si, on va tout oublier, et faire comme si il s'était rien passé, comme si je ne savais rien. Bon en fait je sais exactement pourquoi elle ne lit pas les jeux, mais je vais vous montrer. On va passer un peu plus près déjà pour vous montrer qu'en effet elle ne détecte pas les cartouches, et puis après je vais vous montrer pourquoi, et puis on va entamer la réparation. Donc normalement la cartouche devrait apparaître ici, aucune carte détectée, donc vous voyez, voilà. Bon, j'ai essayé aussi avec une carte de DS, évidemment, ça ne fonctionne pas, donc on va éteindre la console. On va attendre qu'elle s'éteigne, normalement c'est bon. Là ça va pas se voir, je vais vous montrer du coup, petite acquisition récente, le microscope. Donc je vais vous montrer au microscope en fait ce que ça donne, et en fait pourquoi ça ne lit pas les jeux. Avant de passer sous le microscope, on va juste démonter la console, ce sera plus simple. Et on va d'abord avoir besoin d'un tournevis cruciforme. Je vais vous montrer comment j'avais déjà commencé entre guillemets le travail. Je vais ajuster un peu les lumières pour qu'on voie un peu mieux. Vous voyez ici, il y a des endroits, ça a déjà été bougé un peu, il y a un peu de soudure qui a été retirée en fait. Mais j'ai tout essayé de faire au fer et ça n'a pas trop trop bien marché. Il y a des endroits, je crois que c'est presque déjà soulevé. Si je check ici, ouais vous voyez ça bouge déjà un peu. Donc ici j'avais déjà retiré. En fait, alors là je ne sais pas comment ça va se dégoupiller pour bien voir. Là ça se voit bien. Surtout, alors en fait c'est tous. J'avais essayé de nettoyer comme je pouvais. Mais en fait, vous voyez, il y a de la corrosion. Il y a de la corrosion sur les petits pads là. Donc ça c'est ce qui va permettre de lire les cartes. Et en fait, bon, voilà. On pourrait essayer de les nettoyer. Mais j'ai déjà essayé avec de l'alcool. Ça c'est la dernière fois donc je ne vais pas le remontrer. Habituellement, c'est ce qu'on testerait. Avec une brosse à dents, vous prenez de l'alcool isopropylique. On frotte les contacts ici pour essayer d'enlever la corrosion. Mais ça ne marche pas tout le temps. Là, il y a trop de corrosion en fait. Parce que là, bon, voilà, pour le coup, c'est ça qui permet de lire les jeux. Donc par exemple, celui que je montrais là, celui-là, il est plein de corrosion. Ça ne fait pas du tout contact avec la cartouche. Celui d'à côté non plus. Enfin bref, voilà. Donc l'objectif, c'était de vraiment remplacer toute la truc pour le lecteur pour lire les jeux. Donc là, c'est ce qu'on va faire. Je vais retirer évidemment la carte mère de son socle en plastique. Parce qu'on va utiliser de l'air chaud. On ne veut pas faire fondre le plastique évidemment. Donc on retire tout ça et puis on continue. on fait un prix. Je vois un erróون de la�ment. On va faire un, on va faire un tableau teeter. Et voilà, c'est ce que ça nous parle. C'est parti. 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 Donc, étape suivante, on va nettoyer un peu. Ensuite, il va falloir retirer toute la soudure et un peu tout ce qui est sur les différents pads. Et après, on va remettre un peu de soudure. Je pense que je vais faire un peu de soudure. Et voilà. Alors, ça va faire un peu de soudure. Je vais rajouter un peu de soudure. Alors, on va faire un peu de soudure. et un peu de soudure. Donc, je vais faire un peu de soudure. Et là, je vais faire un peu de soudure. Et puis, on va faire un peu de soudure. Donc, de toute façon, vous allez voir. qui est dessus et en fait vu que j'ai rajouté de la soudure avec du plomb la température de fusion baisse et donc du coup c'est beaucoup plus simple pour pour retirer en fait tout ça donc j'ai mis ça au bout de la puissance le nouveau port de cartouche hors caméra enfin je l'ai juste posé il y a des petites encoches en plastique au dos qui permettent de bien l'aligner donc c'est nickel on va déjà attaquer avec les points d'ancrage on va dire parce que par exemple ce point là il est connecté à la terre et en fait il sert juste de point d'ancrage pour maintenir le port de cartouche c'est pas nécessaire je pourrais ne pas l'attacher mais c'est pour de la solidité c'est important donc comme d'hab un peu de flux et puis on va attaquer à souder voilà ici important quand même et ce sera la même chose pour toutes ces pins ici là faire gaffe que aucun ne se touche donc voilà là c'est nickel ils sont bien séparés c'est pour ça qu'il faut mettre du flux le flux ça aide la soudure à bien couler là où il faut donc c'est très très pratique et ça permet justement d'éviter ce genre de problème que je t'ai mis en train de se couler là pour la soudure ... 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 les touches A, B, X, Y ne répondent plus, la croix directionnelle ne répond plus, le joystick ne répond plus, les gâchettes L et R ne répondent plus, le son, il n'y a plus de son non plus, enfin il n'y a quasiment plus rien qui fonctionne sur la console, donc régler le problème initial, mais maintenant il y en a un gros qui est apparu et c'est vraiment bien pire qu'avant, en fait j'ai regardé partout sur la carte mère, j'ai tout redémonté, j'ai cherché partout, j'ai démonté des trucs, j'ai remonté, j'ai essayé de relancer l'alimentation, il n'y a rien qui marche, il n'y a rien qui fait, j'ai contrôlé si quand elle n'est pas allumée, les touches, les gâchettes, les touches, la croix directionnelle étaient bien détectées, tout est bien détecté, les signaux d'alimentation sur ces pistes, sur les pistes qui vont là, rentrent bien, il n'y a aucun problème, c'est juste une fois qu'elle est allumée, ça ne fonctionne plus. Alors j'ai regardé 2-3 forums, apparemment ça peut venir du tactile, qui a l'impression d'être constamment pressé, mais ce n'est pas le cas, sauf que moi j'aurais peut-être dit oui, si jamais, en étant comme ça, ok, mais j'ai fait des tests quand il n'est pas dans son socle, c'est-à-dire un peu enlevé, juste la carte mère en fait, et ça fait exactement la même chose. Après, je ne suis pas convaincu que ce soit le changement de port de cartouche qui ait causé ce problème-là. Pourquoi ? Donc je vais être 100% transparent, avant que je change le port, il y avait tout fonctionné, sauf les jeux. J'ai changé le port, maintenant les jeux sont lus, mais par contre, plus rien d'autre ne fonctionne. Si la Wi-Fi fonctionne, c'est bien détecté, la carte SD détectée aussi, en fait il y a encore d'autres trucs qui fonctionnent. Pourquoi je ne pense pas que ce soit mon changement de cartouche ? Parce qu'en fait, pourquoi à la base les jeux n'étaient plus détectés ? C'est parce qu'il y avait eu de la corrosion, vous l'avez vu au tout début de la vidéo, il y a du liquide qui est rentré à l'intérieur. Quand il y a du liquide qui rentre à l'intérieur d'une console, enfin d'un appareil électronique de manière générale, ça peut causer des problèmes, comme ça peut ne pas en causer, comme ça peut en causer beaucoup plus tard. Et là, je pense que c'est ce qui s'est passé, l'écran du bas, donc là où il y a le tactile, a beaucoup de traces de liquide dessus, qui ont pu rentrer entre certaines couches, et du coup, à force de l'allumer assez récemment, ça a pu prolonger le problème. J'ai quand même essayé de vérifier, j'ai retiré la partie tactile de l'écran du bas, essayé de brancher juste ça, le problème c'est que quand je fais ça, la console ne s'allume pas. J'ai l'impression comme si le fait que ce ne soit pas détecté, ça ne marche pas. Donc, je ne sais pas. En fait, il y aurait une façon simple de voir si le problème vient de l'écran du bas, c'est d'avoir un autre écran. Le meilleur moyen, ce serait d'avoir une autre console, et puis de pouvoir interchanger. Ce n'est pas le cas pour le moment. Donc, je vais poster quand même la vidéo pour le coup, pour voir le changement de cartouche, parce que de toute façon, si vous avez une console qui n'a pas eu de dégâts des eaux ou de liquides, elle pourrait tout à fait refonctionner à 100% derrière. A savoir que c'est peut-être ma première intervention qui a causé ce problème, parce que j'ai peut-être fait un truc, parce que là, tout s'est bien passé, mais c'est peut-être la première fois quand j'ai touché la console qu'il y a eu un truc, je ne sais pas. Voilà, en tout cas, pour le port de cartouche, c'est une réussite. Au moins, je suis à moitié content, du coup, un peu déçu quand même de ne pas la faire fonctionner entièrement. Donc, je vais voir. Ça fera peut-être l'objet d'une prochaine vidéo où j'essaierai de régler ce problème, mais il me faudra une autre console pour ça, un autre écran. Bon, la conclusion s'éternise, on va s'arrêter là. N'hésitez pas à mettre un like si vous avez aimé la vidéo. N'hésitez pas également à dire ce que vous en avez pensé en commentaire. Vous pouvez également vous abonner à la chaîne. Mettez la petite cloche aussi, ça serait sympa comme ça. Vous êtes au courant de toutes les vidéos qui sortent. Je vous mets aussi mon petit Instagram si vous voulez aller me suivre là-bas dessus. Voilà, j'espère que vous aurez appris et retenu des choses. On se retrouve très vite pour une prochaine vidéo. Ciao ! Sous-titrage ST' 501